Allô, allô! C'est Karine du blog Monbo et Lecture et aujourd'hui, dans le cadre de Québec en novembre, j'ai un invité, qui est Richard, de Polar Noir et Blanc, qui est un blogueur québécois depuis presque aussi longtemps que moi et qui lit énormément de Polar. Et moi, comme je n'en ai pas beaucoup, j'ai vraiment besoin d'aide pour en parler. Et en même temps, il y a le Black November, qui est animé par Séverine, de la chaîne Il est bien se livre, pendant chaque semaine de novembre, alors un thème différent. Donc, on va essayer de vous donner des idées, au cas où ça vous tenterait d'intégrer des lectures québécoises dans ce challenge-là. Donc, bonjour Richard! Bonjour Karine, ça va bien? Oui, ça va bien. Nous, on se connaît depuis longtemps. Parce que tu es blogueur ou tu parles beaucoup de littérature de type Polar, tu es là, un roman noir. Je pense que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup lire. J'aime beaucoup lire ça, mais j'aime aussi beaucoup lire de la littérature jeunesse, des bandes dessinées et de la littérature blanche. Donc, je suis un lecteur d'à peu près tout. Oui, son blogue est hyper intéressant. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'info si vous voulez aller voir. Il y a plusieurs collaborateurs avec lui aussi, ça permet d'avoir des avis variés et diversifiés sur tout plein de livres. Ça, Richard, il s'est diversifié depuis quelques années parce qu'il travaille aussi dans les maisons d'édition pour diriger des collectifs, justement, sur la littérature de type Polar Triller. Donc, on a commencé avec les crimes à la librairie, en plus, les crimes à la bibliothèque. On a eu les premiers mystères à l'école et là, tout récemment, il y a le deuxième tome des mystères à l'école qui vient de sortir. Donc, Richard, comment ça t'est venu cette idée-là d'aller chercher plein d'auteurs de Polar Triller québécois pour faire ce recueil-là? C'est assez simple. Je suis un client d'une librairie qui est assez innovatrice et un jour, ils ont décidé de faire un salon du Polar au mois de décembre. Et ma librain m'a demandé est-ce que ça tenterait de venir un peu conseiller les gens sur des lectures au niveau du Polar. Donc, j'ai passé à peu près trois semaines à vivre de mes fantasmes professionnels d'être libraire d'un jour. Je l'ai été pendant trois semaines de temps. Pour me rendre compte... J'étais directeur d'école au départ. J'étais directeur d'école, oui, pendant quelques années, quand j'étais très jeune. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que les gens venaient beaucoup pour acheter des livres d'auteurs américains, d'auteurs suédois. C'était la grande mode d'Enigme Mankel dans ce temps-là. Donc, je me disais, il y a quelque chose qui ne marche pas. On a des bons auteurs au Québec, puis ils ne sont pas connus. Donc, j'ai commencé à penser, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la situation? Quel petit piège je pourrais mettre dans cette église-là? Et finalement, j'ai pensé à un projet où on pourrait mettre des auteurs québécois comme une espèce d'art vitrine et de leur demander d'écrire une nouvelle. Et comme je suis animateur d'art de culture, j'ai pensé à toujours les mettre dans les lieux culturels. Et c'est comme ça qu'il s'est parti. Il y a eu crime à la librairie au départ. C'était comme un must. Il y a eu crime à la bibliothèque après. Et il y a eu crime au musée. Puis lui, il était particulier parce que, bon, il a été publié et en France et au Québec. Donc, crime au musée est présentement disponible en France chez Bellefond. Ça, c'est un bon point. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens de France qui suivent nos blogs. Ça fait que ça, c'est cool quand on peut leur donner des livres qui sont facilement accessibles. Oui. Puis celui-là, il est assez spécial parce qu'en plus, il regroupe neuf auteurs québécoises et neuf auteurs européennes. Et que des femmes. OK. Je sais m'entourer. C'était bien organisé. Eh oui. Et là, après ces trois recueils-là, mon cœur de directeur d'école et de pédagogue est revenu. Et j'ai pensé à ce moment-là faire connaître la nouvelle, pas la nouvelle policière, mais la nouvelle mystérieuse auprès des jeunes au niveau des adolescents de 10 à 12 à 13 ans, qui est l'étape charnière où souvent les jeunes arrêtent de lire pour passer à autre chose. Je me disais peut-être que si on met entre les mains des jeunes, des nouvelles, ça pourrait garder un peu ce mood-là de lecteur pour la vie. Donc voilà comment est né son mystère, son mystère. C'est cool parce que moi, j'ai des neveux qui ne sont pas très lecteurs, c'est-à-dire qu'ils lisent un peu, mais pas beaucoup. Mais le format nouvel, ils aiment ça parce qu'ils peuvent en lire une. Puis même s'ils leur prennent une semaine plus tard, bien ils n'ont pas besoin de s'en rappeler, ça fait qu'ils ont bien aimé en fait les mystères à l'école le premier. Là, j'attends moi de le lire, puis je vais le refiler après. C'est bien ça. Puis ce qui est pour moi qui a été un hommage assez particulier, c'est que le premier mystère à l'école a été finaliste pour les meilleurs livres de nouvelles choisis par l'Association des profs de français du Québec. Ah, c'est top. Donc pour moi, c'était un honneur que je n'avais pas recherché, mais je l'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Alors, tout le monde, je vous invite à découvrir ces nouvelles-là et à les faire découvrir à vos jeunes. Si vous êtes profs, parce que j'ai beaucoup d'amis profs, mon envie aussi, ça peut être quelque chose qui est vraiment intéressant à ajouter à votre bibliothèque de classe. Même pour ceux qui ne trippent pas sur les gros livres, bien ils peuvent en lire une, ils peuvent en lire deux, puis peut-être que ça va leur donner la piquette. Donc, on va passer maintenant à la partie recommandation. Moi, j'ai demandé à Richard de me trouver des polars québécois qui seraient intéressants et qui pourraient être lus dans le cadre de Québec en novembre, parce que dans Québec en novembre, j'ai une catégorie qui est associée à une chanson et qui est vraiment littérature soit sombre, noire, polar, tu veux dire, n'importe quoi qui est un peu stressant. Donc, il m'a préparé une liste de quelques livres. On va commencer par ça, puis ensuite, on va faire un brainstorming tous les deux pour essayer de trouver d'autres titres qui vont fêter dans les catégories de Séverine. Excellent. Je commence. J'ai pris la décision de mettre de côté les auteurs très connus. Bon, tout le monde connaît Maude Graham avec Christine Bouillette, tout le monde connaît Patrick Sénécal. Et comme je me suis toujours donné un mandat de faire connaître du monde, donc les auteurs que je vais présenter, c'est des auteurs qui sont connus, mais pas beaucoup, puis qui mériteraient d'être plus connus. Donc, j'ai marché comme ça. Donc, le premier, Fille de fer, d'Isabelle Grégoire. Fille de fer, c'est le deuxième roman d'Isabelle Grégoire. Isabelle Grégoire est journaliste indépendante. Elle travaille autant en France qu'au Québec. Et ce roman-là, l'idée lui est venue quand elle faisait des rencontres dans un cégep où on montrait à certains étudiants comment conduire des trains. Et il y avait une étudiante qui apprenait à conduire des trains. Et c'était comme la seule au Québec qui était comme future conductrice de trains. Donc, c'était la base de ce roman-là, où la princesse principale était une jeune femme qui conduit le train entre Sept-Îles et Shefferville. Et ça, pour les gens qui restent au Québec déjà, c'est quelque chose. C'est un territoire immense. Dans la neige de l'hiver, c'est absolument effrayant. C'est beaucoup plus loin qu'un voyage entre Paris et Nice. Ah oui, c'est le bout du bout du monde, mais c'est beau, c'est beau ce coin-là. Mais il n'y a personne entre les deux villes. C'est vraiment de la forêt tout le long. Donc, ce personnage-là conduit un train qui a 242 wagons remplis de minéraux. Il arrive un accident. Elle frappe quelque chose en plein hiver entre les deux villes. Il n'y a personne autour d'elle. Et elle doit marcher pour voir, en raquette dans la neige, pour voir un peu ce qui s'est passé. Puis, elle se rend compte qu'elle a frappé un animal. Et là, elle tombe. Elle s'écrase. Puis, elle perd connaissance. Et il y a une espèce de grand homme brou qui vient la sauver et qui la ramène dans sa vieille maison. Et là, tout le roman, on cherche un peu qui est ce grand géant brou. Au milieu de nulle part, on se rappelle. Au milieu de nulle part. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé avec ce jeune homme-là. Il n'y a pas d'enquête comme telle, mais on apprend au fur et à mesure de ses découvertes qu'est-ce qui s'est passé dans ce milieu-là. C'est vraiment un roman noir. C'est un roman noir. C'est passionnant. Il y a une description des paysages assez extraordinaire. Je dis ça, puis je ne pense pas. C'est que quand on veut penser de la cabane au Canada, la place où le monsieur vit, c'est vraiment ça, en plein milieu du bois. Bon, c'est vraiment un livre passionnant que j'ai beaucoup aimé. Moi, je veux le lire. C'est quelle maison d'édition? C'est chez Québec Amérique. Ah, OK. C'est bon. Et la flange couverture est superbe. C'est vrai, qu'elle est belle. Elle est très belle. Moi, c'est un élément qui m'a accroché quand j'ai trouvé, j'ai lu ce livre-là. Bon choix. Bon choix. Gorgé de café. Prends une petite chine-chine. Mon deuxième choix, j'avoue que c'est une personne que j'aime beaucoup, qui était prof au collégial et qui maintenant est un très bon auteur, André-Jacques. André-Jacques, c'est un auteur de Poilard. Il a inventé un personnage qui s'appelle Alexandre Jobin, qui est un retraité de l'armée canadienne. Donc, il était dans la military police. Puis, il s'est ouvert un magazine d'artiquaires. Et à son corps défendant, à chaque fois que le livre commence, il se passe quelque chose dans le milieu des arts. Et il doit faire des enquêtes comme quand il était à l'armée canadienne. Et ce personnage-là, il est tellement intéressant, tellement fun, que juste pour lui, c'est important de lire André-Jacques. Et André-Jacques est un des seuls qui a gagné deux fois le prix Saint-Pacon pour le meilleur roman. Donc, c'est un roman, c'est un auteur à connaître qui est excellent. Comment ça se passe? Je ne le connais pas, moi. Ah bien là, il faut que tu le connaisses, là. Ce qui est le fun avec André, c'est qu'il nous fait voyager. On voyage toujours parce que, ou bien, je me rappelle d'un où ça se passait dans le milieu du diamant. Donc, on est allé, évidemment, en Belgique. Celui-là se passe dans le milieu de la peinture. Donc, on se rend à Paris. Et c'est vraiment très intéressant. Je vous ramène dans le nord. Je vous ramène dans le nord du Québec, à Chauffeurville. Voici Terminal Grand Nord, Isabelle Lafortune. C'est un premier roman. Puis en plus, c'est qu'elle a gagné le prix du meilleur poil-arbre du premier roman, l'an passé. C'est une histoire qui est très d'actualité au Québec. Ce sont des meurtres de jeunes inus. OK, oui, on est dedans. On est dedans, là. Je pense que c'est un élément intéressant. Donc, compte tenu que c'est un élément très politique, très politisé, la première ministre ou la ministre de la Justice, je ne me rappelle plus trop. Je fais ça de mémoire, fort. C'est bon, ça. Donc, elle décide d'envoyer le super enquêteur pour aller enquêter sur ces meurtres-là. Et le super enquêteur lui se dit « Je ne connais pas tellement le milieu de Chauffeurville. Il y a un ami qui va l'accompagner. Cet ami-là, c'est un auteur, un écrivain, mais qui a déjà vécu dans cette ville-là. Donc, les deux arrivent dans un milieu tricoté-serré, évidemment, dans un milieu où il y a des chicanes entre les Inus, les Blancs. Il y a des chicanes entre les Premières Nations et les compagnies de minéraux. Donc, et des meurtres et, en plus, des malversations au niveau de la politique qui se passe au niveau des mines. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser là-dedans, comme pour les amateurs de Polar. C'est bien écrit, c'est bien fait, c'est intéressant, c'est intelligent et on apprend plein de choses sur Chauffeurville. L'auteur a vécu... Hé, excuse! Il y a le chien du voisin qui vient de sauter de ma tête! Mon Dieu! On savait qu'il y avait des choses particulières quand on ferait ça. C'est, c'est! Mais là, ça, je n'ai jamais fait ça. C'est bon. OK, on recommence! OK. Donc, c'est un roman à lire parce qu'on apprend plein de choses et surtout, on apprend, on vit presque quotidiennement le vécu de ces gens-là. C'est les rapports qu'il y a entre les Inuits et les Blancs. En tout cas, c'est passionnant. Moi, je vous le conseille grandement. Bien, il me tente. Tu sais, quand on parle de milieu tricoté serré, ça me rappelle le roman « Nous étions le sel de la mère » de Roxane Bouchard qui est sorti il y a quelques années, qui avait été un fou de cœur incroyable. Ou que tu as le pauvre enquêteur qui arrive et qui essaie de se démêler dans toute cette gang-là qui dit « Ce n'est pas n'importe quoi à n'importe qui ». C'est un peu ce genre-là. Oui, bien, on va s'en reparler tantôt parce que je vais parler du deuxième de Roxane. Tellement beau! Ah oui, ah oui, hein? OK. L'autre, je n'ai pas la page couverture parce que je l'ai prêtée ou bien je l'ai perdue. Je vais en mettre au milieu. Tu vas perdre des livres, je comprends. OK. Marc-André Chabot, qui est un réalisateur de télévision, a écrit un roman et lui sait que c'est un premier roman « Dis-moi qui doit mourir ». Je vous raconte un petit peu l'histoire très rapidement. C'est qu'il y a une personne, un nobody rentre dans un restaurant. Il va s'asseoir pour manger. À côté de lui, il y a une table où il y a des gens un peu bizarres, un peu genre mafieux. Et il y a comme une espèce d'attentat qui se passe. Et le monsieur qui est là fait, par son intervention, sauve la vie du grand boss de la mafia du Québec. OK. OK. Donc ça commence bien. L'important là-dedans, c'est que le gars de la mafia dit « Moi, des dettes, je ne veux pas en avoir. Donc, ce que je te propose, dis ça à celui qui a sauvé la vie, c'est « Donne-moi une liste de cinq noms, puis je vais les tuer pour toi ». Voilà. Il aurait pu proposer de l'argent, ça aurait été plus simple. Non. Il est allé selon ses compétences, j'imagine. Pourtant. Donc, le livre, ça passe dans toute cette espèce de combat intérieur entre la formation judéo-chrétienne de la personne et un peu son taux de colère par rapport à ce qui se passe. Donc, quand tu écoutes les nouvelles le soir, puis tu vois un être abject, puis tu as devant toi cette possibilité-là de dire « Lui, je veux qu'il meure », bien, il est pris entre ça, puis il vit ça à peu près durant tout le livre. C'est ce combat-là qui va arriver, entre le plaisir aussi d'avoir cette force-là, ce pouvoir-là. Ce levier-là, c'est le mot que tu cherchais, hein? Ah oui, oui. Puis en même temps, toute l'espèce de culpabilité judéo-chrétienne qu'il peut y avoir. C'est passionnant, c'est très intéressant. C'est un des seuls livres où ce n'est pas très agréable de se mettre dans la peau du personnage principal. Mais c'est le fun à lire, par exemple. Et voilà, pour celui-là, après le Grand-Nord… C'est bien, ça part bien, là. À date, je veux toutes les lire. Bon, mais c'est bon, ça. Là, à part, on va quitter le Grand-Nord, la neige et le moins 14 degrés chez vous. De là, le gros chandail, je l'ai à matin, il faisait moins 14. Ben oui. C'est une chance que moi, je viens un peu plus au sud du Québec, donc ça aide un peu. Il fait juste moins 4 pour moins 14. Donc, je vous l'emmène à Cuba. Don Juliano. Jean Clanto, notaire. Petit rappel très rapide. Jean Clanto a été personne beaucoup impliquée au niveau de la crise d'octobre 70 au Québec, où il y a eu des enlèvements et d'un anglais qui était responsable des diplomatiques et un ministre québécois. Il est décédé. Il est décédé. Oui, oui, la ministre québécois. Pas Jean Clanto, le ministre. Oui. Il a décidé d'écrire un livre sur la période post-révolution à Cuba. Jacques Clanto a vécu à Cuba assez longuement. Je pense qu'il y va encore d'ailleurs. Il a eu des contacts avec les révolutionnaires cubains. L'histoire est très simple. C'est qu'on est après la révolution. Dans un petit village, il y a un prêtre québécois qui s'est installé là, qui a une espèce de place pour aider les jeunes et tout ça. Il a pris le nom de Don Juliano, mais c'est un beau Québécois du Québec. À New York et à Montréal, les mafieux qui se sont vus enlever leur terrain de jeu. Parce que quand la révolution a eu lieu, tous les bordels, les hôtels, les glupinards et tout ce qui se passait à Cuba, ça a été fermé. Les gens ont été expulsés. Ils ont tous perdu. Donc, les mafieux se disent, écoute, on ne perdra pas notre argent, nous autres, pour un vulgaire révolutionnaire qui veut faire du communisme. Alors, on envoie quelqu'un pour le tuer. Et le livre commence comme ça. C'est un Marseillais, une espèce de tueur à gage qui est envoyé pour tuer Castro. On l'envoie comme une espèce de coopérant dans le village de notre Don Juliano. Et évidemment, il va se passer des choses qui vont faire en sorte que, pas par magie, mais par discussion, par intérêt commun. Évidemment, le tueur à gage va commencer à se poser des questions un peu sur, devrais-tu le faire, devrais-tu pas le faire? C'est très intéressant et ça se vit aussi avec les révolutionnaires du temps. Donc, on rencontre Castro, on rencontre le Tché. Moi aussi, j'aime ça. C'est vraiment, c'est passionnant. Il y a un fond d'histoire. Il y a un fond d'histoire vraie. Il y a un fond aussi d'histoire peut-être romancée, mais on rencontre du monde pas mal de fun là-dedans. Des gens qui ont peuplé un peu notre imaginaire au niveau révolutionnaire. Bon, là, c'est vraiment vilain parce que je vais chanter toute le reste de la journée la chanson « Hasta siempre Che Guevara ». C'est fait. C'est fait. Je ne dis pas merci. J'imagine, j'imagine, étant pris avec ces verres d'oreilles-là, moi aussi, je comprends. Il y a des chansons que je n'écoute pas. Je vais être fine, je ne le chanterai pas. Ok. Parfait. Ok. Un petit nouveau que j'aime beaucoup. Steve Laflamme. Je ne connais pas, bien sûr. Ok. Steve Laflamme est prof de français au cégep, un des cégeps de Québec. C'est un jeune auteur qui a pris une tangente. Son premier livre était très, très noir. Le deuxième est un, il a éclairci un petit peu. Mais c'est deux histoires qui vont se rencontrer à la fin. Le personnage principal, c'est Xavier Martel, qui est un policier de la SQ qui décide de sortir de la SQ et de s'ouvrir à un bureau d'enquête, un bureau d'étective privé. Il amène avec lui une collègue. Évidemment, ils ont tout pour s'haïr, ces deux-là, mais ils s'aiment beaucoup. C'est une collègue, c'est parfaitement normal. Ils ont deux enquêtes de front qui vont jouer. Il y a une première enquête où le pire avocat vers eux de la ville vient les voir parce qu'il y a un de ses clients qui est à Cuisinement. Ce client-là, c'est un escort. Un gars escort. Une escort. Un escort, bref. Un gars escort, si on comprend. Oui. Et quand il a quitté la femme qu'il a payée, cette femme-là a été retrouvée le lendemain tuée. Donc, il doit le défendre. Et en même temps, il y a un autre personnage, un jeune garçon qui, c'est un Noir de Montréal-Nord, qui veut défendre la mort de sa soeur. OK. Au départ, il n'y a pas de lien. Vous savez bien que dans les romans policiers comme ça, il y a un moment donné où ça va se rejoindre et ça va être grosement intéressant. Good. Ça a l'air vraiment différent. En effet, les deux bouts, c'est comme... Oui, oui. C'est intriguant. Intriguant. Un tout nouveau, je viens de le lire, ça va être le plus frais à ma mémoire, Guillaume Morissette. Lui, je connais l'auteur. J'ai déjà lu un roman de l'auteur, mais pas celui-là. Pas celui-là. Celui-là... Guillaume Morissette a un personnage principal qui est policier à Trois-Rivières. Et beaucoup de ses romans portent sur ces personnages-là. Et là, il a osé faire ce qu'on dit en français chez nous, un « loner ». Pas de personnage principal, juste une histoire autour d'une personne assez extraordinaire. Parce que le titre s'appelle « Quand je parle aux morts ». OK. Personnage principal, une psychologue qui a le don de faire... de pouvoir parler des gens qui sont morts. Donc, elle reçoit des clients. Et quand ces gens-là arrivent dans son bureau, elle laisse venir à elle des personnes qui viennent jaser un peu, faire un brin de jasette, n'est-ce pas? Genre l'étape tournante, mais version 2.0. Exactement, oui. C'est bon. Il y a un personnage dans ce livre-là, dont la mère est Alzheimer, qui vit quelque chose de pas mal difficile, et qui a fait une entente avec son fils en disant, « Si tu vois qu'un jour je fais légumes, je te permets de demander l'aide médicale à mourir. » OK. Mais ça ne marche pas de même, hein? Ça ne marche pas de même. Et le mari de la vieille madame, qui n'est pas le père du jeune homme, lui décide que non, non, ce n'est pas vrai, là, on va la garder. Le jeune homme consulte la psychologue pour savoir si c'est possible un jour de pouvoir parler à sa mère. Et là, vous voyez un peu ce qui se passe dans sa tête, qui est bien important. Puis, l'autre élément aussi, c'est que dans son travail pour aller tuer sa mère, il y a une opposition du neurologue qui suit sa mère, qui est pro-vie. Donc, vous voyez un peu l'étape, et malheureusement, ce pauvre docteur va mourir. Oh! Pas naturellement. D'accord. Parce que tu sais, avec l'aide médicale à mourir, le problème, c'est que si la personne n'est plus apte à prendre la décision et à le dire à ce moment-là, bien, ça ne fonctionne pas, là. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est, au départ, pour un lecteur de Polar, qu'il y ait quelqu'un qui parle au mort, déjà, ça nous donne un peu une impression de dire que ce n'est pas un Polar, c'est de la fantaisie. Mais quand on accepte le jeu entre l'auteur et le lecteur en disant, « Ben, moi, je vais accepter ça, là, qu'il parle au mort, puis il va m'amuser pareil, là, tu sais, là. » Et ça vous donne un roman qui est superbement bien écrit, très intelligent. Et quand on passe ce contrat-là avec l'auteur, on s'amuse beaucoup à lire ce roman-là. Et Guillaume Morissette, pour ceux qui le connaissent, c'est un gars qui a beaucoup d'humour, donc on le sent aussi dans le livre. Et ce qui est surprenant, c'est que ce jeune homme-là, Guillaume Morissette, il a un métier assez particulier, il enseigne les maths à l'université. Donc, il n'y a rien de drôle là-dedans, mais probablement qu'il réussit à le faire dans son travail. Moi, je trouve ça beau, les maths. J'aimais ça, les maths. Je trouve ça super beau, un problème de ma brève. Je suis bizarre. Il ne faut pas chercher à comprendre. Ça, on n'en parlera pas. C'est ça. Moi, les maths, je suis un gars plus de lettres. En fait, quand on parle de qu'est-ce qu'un polar, qu'est-ce qui n'est pas un polar, pour moi, c'est vraiment une question d'atmosphère, d'ambiance. As-tu vu que j'ai mis des romans noirs dans mes oreilles? Ah, mon Dieu! Elle m'était concentre jusqu'au bout des oreilles. Faut le concert. Moi, ce que je découvre depuis longtemps, c'est qu'au départ, il y a eu 20 règles du roman policier qui existent quelque part. Ah, oui. Puis là, ce que j'aime des auteurs présents, autant en Amérique qu'en Europe, c'est qu'on défait ces règles-là. On les défait. Je suis en train de lire un livre, ce n'est pas un polar québécois, mais c'est un roman policier qui date des années 1940. OK. C'est traduit par Boris Villain. Ah, rien de moins. Rien de moins. Et où le meurtre, c'est le meurtrier qui nous le raconte dès le début du livre. OK. Tu ne cherches pas longtemps qu'il y ait le meurtrier là-dedans. Donc, ça, tu viens de transgresser toutes les règles. Donc, moi, je trouve ça passionnant. On est rendu à une étape où le polar s'explose. Puis, c'est rendu aussi une façon aussi de démontrer sociologiquement où est rendue la société. Mais tout à fait. Puis, maintenant, il y a les polars aussi. C'est plus... Tu sais, avant, le stéréotype, c'était que c'était mal écrit, c'était juste gore, mais de moins en moins. Maintenant, on a des plumes qui sont fabuleuses dans le polar, dans les romans noirs. Ça peut atteindre tout le monde. Pas genre juste les lecteurs qui aiment juste le polar. Je pense que c'est vraiment un genre qui ne devrait plus être autant, et là, je cherche mon mot, stigmatisé. C'est ça, exactement. Parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les sortes d'écriture. Puis, le baromètre de ce que je vois, moi, c'est que les auteurs de littérature blanche viennent écrire des polars. Oui. Ça veut dire quelque chose. Oui. Oui. Et c'est bien. Ça te tente-tu d'aller aux Îles-de-la-Madeleine? Yes! On y va. Jean Lemieux. Les demoiselles de Havre-Aubert. Jean Lemieux, c'est un médecin qui a une des plus belles plumes du Québec. Son personnage, qui s'appelle André Surprenant, est un policier, évidemment. Je pense que j'en ai un, Romain. Lui, elle peut voir. Oui. Je vais checker. Vas-y, donc. C'est celui-là. C'en est un, hein? C'est le même, hein? C'est un des premiers, oui. C'est un des premiers, oui. Son personnage, tout d'abord, était policier aux Îles-de-la-Madeleine. OK. Il y a eu deux ou trois romains, je ne me rappelle plus, où ça se passe aux Îles-de-la-Madeleine. Et je pense que, si depuis dix ans, les îles sont aussi populaires que ça au niveau d'un endroit de vacances pour les Québécois, puis même pour les Européens. C'est un peu la grâce à Jean Lemieux qui nous a fait découvrir un peu ces paysages extraordinaires par le biais de sa plume. Après deux ou trois romains, son personnage est déménagé. Il est allé à Québec, puis maintenant il est à Montréal. Et dans ce roman-là, il est à Montréal. Sauf qu'il décide de prendre ses vacances aux Îles-de-la-Madeleine. Il y a eu un meurtre qui se passe à Verdun, dans un quartier de Montréal. Et heureusement, pas heureusement, ou malheureusement pour le pauvre Alain, c'est que la victime a des liens avec les Îles-de-la-Madeleine. Donc le patron de notre policier dit « Tu t'en vas en vacances, tu ferais-tu que de questions pour voir, vu que tu connais la place et tout ça? » Question de trouver du budget et des prêts de déplacement. Exactement, exactement. Et comme il connaît son homme, surprenant, il était un gars qui est très professionnel. Il arrive là-bas avec sa femme et son enfant et ils vont scraper les vacances parce qu'il va être pris dans cette enquête-là qui va l'amener à scruter un peu dans les demoiselles d'Avre-Aubert qui sont deux collines. Ce n'est pas des demoiselles, pas du tout. Il va scruter un peu ce qui se passe dans une certaine partie des Îles-de-la-Madeleine. On fait des allers-retours assez intéressants et on revient aux îles avec Jean Lemieux. Donc c'est assez intéressant. L'écriture de Jean Lemieux est très belle. C'est un des meilleurs, un parmi tant d'autres, des meilleurs au niveau de son écriture. Il y a le sens du suspense. Puis la façon dont il écrit les Madeleineaux, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai adoré ça. J'ai oublié le commentaire. Cool! Si on nage des Îles-de-la-Madeleine jusqu'en la Gaspésie. Ah là, je sais de quoi tu vas parler! Ah oui! Elle! Elle! Bon! Je replace le contexte. D'ailleurs, elle nous avait envoyé des cartes avec des petits mots gentils, mais ça, c'est personnel. Bon! Le premier roman de ce « Nous étions le sel de la mer », c'était une découverte pour moi, une découverte intéressante, parce que trois affaires, même quatre, même. Premièrement, c'est qu'on connaissait Roxane Bouffard pour certains romans qui étaient bien particuliers. On savait qu'elle avait une super plume. Puis là, elle nous arrive avec un personnage qu'on ne peut pas imaginer dans ce milieu-là. Donc, dans la Gaspésie, on met un enquêteur policier mexicain. C'est comme l'opposé, là. Ça n'a pas de bon sens. Et elle a fait en sorte que ça ait plein de bon sens. Et ce Joaquin Morales-là, on tombe en amour avec dès le premier livre. Et on est content de le retrouver dans le deuxième. Vraiment. Ah oui! Et ce qui est important pour moi là-dedans par rapport à Roxane, c'est que, je l'ai écrit dans ma chronique sur le blog, c'est que, oui, le polar poétique existe. Et Roxane est une des bonnes, des écrivaines poétiques que je trouve, qui est capable de définir un milieu, de vous présenter un milieu avec des mots de poésie très touchants. Donc, voir la Gaspésie dans les yeux de Roxane, c'est drôlement intéressant. L'histoire, je la raconte en trois phrases. Il y a une disparition sur la mer d'une personne qui est habillée en robe de mariée. Et je vous le dis, là, au départ, on voit ce qui se passe quand la mariée tombe dans l'eau. Et je vous le disais, l'explication que Roxane fait, la démonstration d'une mariée entre deux eaux, avec la robe qui vole un peu partout, là, c'est magique. Dès ça, là, tu dirais, je finis de lire, puis j'ai été bien content de lire ce livre-là. Mais arrêtez-vous pas ça, il y en a d'autres, c'est bon après. Donc, c'est ça, c'est son personnage principal, Joaquin Morales, qui travaille habituellement à percer, entrer dans un coin plus déconcentré de la Gaspésie, est demandé sur une scène de crime à Gaspé. À Gaspé, qui est le chef lieu un petit peu de la Gaspésie. Donc, il n'est pas connu. Le personnage mexicain arrive, puis il vient comme prendre la place des policiers de la place. Et il va travailler très fort pour s'intégrer avec sa game, mais aussi pour résoudre cette disparition-là. Parce qu'on est avec les pêcheurs, qui est un milieu qui s'est serré aussi, hein? C'est pas évident. Et c'est pas évident, c'est que les pêcheurs, ils ont cette possibilité-là d'être aussi opaques qu'une mer noire d'huile. Tu sais, là, pour les faire parler, ça prend de l'ouvrage. Mais quand tu parles, c'est tellement beau à entendre. Et la capacité de Roxane Bouchard à écrire la langue des pêcheurs, elle est extraordinaire. Puis, il y a un personnage là-dedans qui revient, que j'adorais dans le premier tour. Moi, j'étais tellement contente de le revoir, qui est autre que Joachim Morales. Donc, là, je vous amène à quelque chose de bien particulier. Ah! Ah! Ça s'appelle « Ne passez pas la case départ ». Quand on regarde le livre, on se dit, là, je parle entre nous deux, entre deux Québécois, on se dit, les éditions Complicité, on connaît pas ça, là. Non. Donc, au départ, tu sais, on connaît pas la même édition. On connaît un petit peu la case départ parce que ça fait référence au Monopoly. Ouais, « Ne passez pas go, ne réclamez pas 200 $ ». Exact. Xavier Hardy, c'est un prénom qui est très français, mais le Hardy, ça peut être un nom très québécois. Donc, ça nous pose des questions. Et, à force de chercher, parce que les lecteurs de Polar, des fois, ça cherche des réponses, je me suis rendu compte que cette auteur-là, elle est française, d'origine française, mais qu'elle vit au Québec depuis presque 15 ans. OK. Ça tombe, c'est tout à fait québécois. Ça fait québécois. Et, à la lecture, on se rend compte également que, dans son roman, on va aller à New York, on va aller à Rome, puis on va aller aussi à Montréal. Mais, ça commence à Nice. Et ça, c'est intéressant. Dès le départ, il y a un couple, France et Raphaël, qui planifient depuis un bout de temps un vol de bijoux. Le roman commence, le vol de bijoux fonctionne, donc sur la grande rue à Nice, je pense que ça s'appelle le chemin des Anglais. La promenade des Anglais. La promenade, c'est ça, oui. Donc, le vol fonctionne. Il y a un transfert d'argent des bijoux de Raphaël à France, mais Raphaël se fait prendre par la police. On essaie de trouver sa complice. On ne la trouve pas. Ce qui fait en sorte que les policiers sont à moitié contents. Ils ont le voleur, mais ils n'ont pas le produit du vol. Quelques mois plus tard, on revient, on revoit France, qui est enceinte. Donc, enceinte de son chum, qui est en prison présentement. Et évidemment, elle ne peut pas rentrer en contact avec lui. C'est bien sûr. Si elle rentre en contact avec lui, le lien se fait. Donc, elle se demande comment je ferais pour communiquer avec l'homme que j'aime. Et elle décide un moyen absolument extraordinaire de lui écrire des souvenirs de voyage. Et là, lui, on se rend bien compte que c'est sa France qui lui écrit. Et les lettres sont tellement bien écrites que ça charme et le lecteur et aussi les gars en prison. OK. Parce que le voleur qui a gagné un petit peu de bons côtés dans la... De notoriété. Exactement. Il lit ses lettres et il devient une espèce de chérasade de ses voyages. Et moi, je vous le dis par rapport à cette nouvelle auteure-là que j'ai rencontrée par le livre. C'est qu'elle a un talent spécial. C'est une poète. Et quand elle parle des pays, on trouve ces pays-là extraordinaires. Et moi, je vous le dis, quand elle parle de Montréal, on découvre une partie de Montréal qui est assez intéressante. Est-ce que c'est une maison d'édition qui est distribuée dans les librairies ou est-ce qu'il faut commander sur leur site? Il faut travailler fort pour avoir ça. Mais il y a quelques librairies à Montréal qui l'ont. Mais on peut l'acheter aussi, également, à rentrer en hauteur avec l'auteur. OK. Oui. Good. Dernier. Dernier. Malheureusement, on arrive à la fin. C'est « Sur ta tombe ». Oui, de Florence. Oui. Florence, c'est une auteure que j'aime beaucoup. C'est une des meilleures stylistes au Québec. Elle a une écriture complètement intéressante. Et elle est aussi une extraordinaire nouvelliste aussi. En tout cas, si vous aimez les nouvelles, c'est intéressant. « Sur ta tombe », c'est l'histoire de Laure qui est psychologue à l'Institut en santé mentale de Montréal. Elle connaît le milieu, n'est-ce pas? Elle connaît le milieu parce qu'elle a travaillé à l'hôpital Louis-Époli-de-la-Fontaine. Oui. Puis elle travaille présentement aussi dans le milieu de la santé. « Sur ta tombe », c'est l'histoire de cette psychologue-là qui apprend à un moment donné que sa mère est morte. Sa mère vit en France. OK. Et elle s'en va en France pour régler les dernières choses, en pensant que deux, trois jours, ça va être réglé. Elle a eu une enfance qui était absolument terrible avec cette mère-là qui ne l'aimait pas, qui la rejetait. En tout cas, elle a quitté cette mère-là pour s'en venir au Québec. Et là, elle revient et elle se retrempe dans son histoire, dans cette maison familiale. Et elle apprend des choses au fur et à mesure. Elle apprend ce qui s'est passé. Elle revit avec ses deux oncles. Un oncle qui la hait au plus haut niveau et un oncle qui l'aime le plus. Donc, elle vit toujours entre ces deux éléments-là et elle apprend des choses. Ce n'est pas un roman policier, c'est une enquête personnelle sur ce qu'il s'est vécu à ce moment-là. La finale est absolument terrible. Je vous laisse la découvrir. C'est vraiment un livre qui est bien écrit, qui est passionnant et qui fait en sorte qu'on en sort en disant « Ouf! Une chose qui n'a pas eu une main de remiseur. » Oui. Voilà. Bon, là c'est Karine et Richard à la fin de la partie de Richard qui avaient dit « Je vais parler des romans peut-être deux minutes chaque. » Vous venez de voir la vidéo, hein? Il parle. Il est intéressant, mais il parle. Donc, deuxième partie de vidéo. On va regarder qu'est-ce qu'on aurait comme titre québécois à vous proposer pour la Black November, du moins pour certaines des catégories, parce que j'avoue que pour d'autres, j'ai de la misère un petit peu. Donc, l'une des catégories, c'était un roman d'un auteur que vous découvrez, ça fait que je pense qu'on vous a donné plein d'idées, parce qu'il y a plusieurs auteurs là-dedans que je suis certaine que personne ne connaît, n'est-ce pas? Et qu'il faudrait qu'il soit connu. Ensuite, un deuxième thème, c'était un titre de roman avec un seul mot dedans. Fait que, entre Québécois, moi, ce que j'avais pensé, il y avait toute la série de Hervé Gagnon que moi, j'aimais beaucoup. Jack, Maria, Jérémia, l'autre qui commence par A, Adolphus. Oui, il y avait toute cette série-là, fait que c'est un mot par titre. Ça, ça fonctionne bien. Ensuite, toi, tu m'avais parlé d'André Amichaud-Bondré. Bondré, oui. Qui est, selon moi, un des meilleurs romans, un des meilleurs polars du Québec des 20 dernières années. L'atmosphère là-dedans, là, c'est incroyable. On est dans le bois, mais dans le fin fond du bois, c'est capoté. Et je pense qu'il pourrait fêter dans un autre thème qui est disparition de l'enfant. Oui. Parce qu'il y a un enfant qui disparut, fait que ça fit très dans les deux, ce roman-là. Fait que nous conseillons. Oui. Toi, est-ce que tu as d'autres idées de roman dont le titre contient juste un mot? Eh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il peut être de même, là, j'aurais dû y penser, hein? Je vous ramène deux romans du même auteur. Tigane et Cachemire. Mario Bolduc. OK. C'est un auteur qui fait dans la complot internationale avec une espèce de robin des bois qui est recherché par la police, mais qui travaille avec, à régler des problèmes majeurs un peu partout. Donc, Tigane et Cachemire sont deux livres, deux romans qui sont absolument intéressants, passionnants, qui vont vous accrocher. Il y avait aussi Tsunami de Michel Jean, qui a juste un mot dedans. C'est lui qui nous amène au Sri Lanka, avec un journaliste qui mène certaines enquêtes et qui se trouve dans des situations assez particulières. Alors, j'ai parlé à Michel, là, pour une autre série de vidéos pour la littérature autochtone, mais il fait aussi des polars. Donc, ça, c'en est un qui est intéressant. Puis moi, j'ai vu passer partout un truc qui s'appelait Bréboe de Catherine Côté, mais je ne l'ai pas lu. Mais je l'ai vraiment vu passer dans toutes les listes. Ah, regardons ça. Il est juste là. Il est dans Tape-la-Ligne? C'est un premier roman. Quand on disait tantôt des auteurs qui viennent au Polar, Catherine est une poète qui a écrit des livres de poésie et qui se lance dans le Polar. Non, j'ai aimé ça. J'ai certaines réserves. OK. Mais je pense que c'est intéressant à découvrir et j'ai hâte de voir le deuxième qu'elle va faire parce qu'il y a un talent d'écriture, c'est bien évident. OK. Mais il y a des petites affaires qui m'ont achalé un peu, mais c'est quand même intéressant. Et c'est historique, en plus. OK. Ça fit très dans la partie trailer historique ou polar historique. Moi, j'ai une malédiction dans la vie. Je suis devin avec tout ce qui est polar, thriller. Je devine tout, tout, tout. Une fin surprenante, moi, ça ne suffit pas. Il faut que ça soit autre chose que ça. Sinon, je le vois venir de toute façon. Oui. C'est ça. OK. Ensuite, un mot, je pense qu'on en a sorti pas mal. Oui. Elle a une autre catégorie où il faut trouver, justement, des polars historiques. Donc, en québécois, moi, je n'en connais pas tant que ça. Je connais la série de Jacques Côté, l'alienniste, les carnets de l'alienniste, qui est vraiment cool. Moi, ça, j'aime ça. Vraiment. Oui. Il y a toutes les séries d'Hervé Gagnon aussi. Oui, c'est vrai. Jacques et tout ça, ça se passe à la fin du 19e. Oui, puis la dernière série qu'il fait aussi, par rapport à... Il doit y avoir des templiers là-dedans. C'est Hervé, il doit y avoir des templiers. Oui, puis c'est mêlé aussi avec les nazis. Ah, oui? Oui. C'est la dernière série. Je ne me rappelle pas des titres, c'est un petit peu. Donc, vérité. Ça fait que c'est une série avec des nazis. Tantôt, je me suis compris, c'est pas des templiers, c'est des francs-maçons qu'il y a partout, avec Hervé le trip sur les francs-maçons. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est une espèce de mélange de fantasie et de romans historiques parce qu'il y a des liens avec des personnages qu'ils ont vécu il y a très longtemps. Et de temps en temps, il y a un personnage qui va visiter les enfers. Ah, d'accord. Moi, j'aime ça, ce mix-là. Ah, mais c'est le fun. Moi, j'aime beaucoup cette série-là. Moi, je ne l'ai pas commencé, mais ça pourrait être une idée. J'ai tellement de trucs à lire pour novembre, là. Ça va être joyeux, mon mois de novembre. C'est bon, ça. C'est bon, ça. En historique, il y a la série aussi Stan Kowalewski. C'est Maxime... Maxime? Maxime? Maxime qui? Maxime? Maxime Oud. Maxime Oud. Oui. Sa série, c'est assez... C'est un détective privé. Ça se passe dans les années 1940 à Montréal. Mais ce qui est intéressant avec Maxime, c'est qu'il met beaucoup d'emphase sur l'explication de ce qui se passe à Montréal. Donc, tu te promènes à pied dans Montréal. Tu le reconnais. Tu prends le tramway à Montréal. Tu vas écouter une partie de hockey avec Maurice Richard. Tu es vraiment dans la... Il t'imprègne de la vie au quotidien dans cette... Montréal, les années 1940. Exactement. Puis l'autre que je veux t'amener aussi, c'est Laurent Turcourt. Laurent Turcourt a écrit deux polars. Ça n'est tellement rien. Je me sens tellement inculte présentement. Ben non, ben non. Parce que c'est... Je ne peux pas te lire. Laurent Turcourt a écrit deux polars qui se passent à Québec en 1770. OK. Et ce qui est le fun là-dedans, c'est que bon, Laurent est un historien très, très connu qui fait d'ailleurs des capsules extraordinaires sur tous les sujets. C'est pour ça que j'ai déjà entendu le nom. C'est bon. Je l'ai connu en tant qu'historien. Ça s'appelle L'histoire nous le dira. Mais il a écrit deux romans, deux polars qui se passent à Québec en 1770 avec des enquêtes intéressantes qui mêlent un peu les Anglais parce que c'est après la conquête. Donc, on apprend des choses en lisant ça. Et Laurent met beaucoup d'éléments historiques là-dedans. Fait que tu te promènes dans Québec et tu te sens dans Québec en 1770. C'est vraiment très intéressant. Et c'est rare que les historiens se mettent à écrire des polars. Ensuite, on avait un roman avec des arbres ou une forêt sur la couverture. Là, je t'avais parlé de Bondré. Oui, il y avait Bondré qui fait très, très bien dans ça aussi. Ah oui! C'est dans la série Victor Lessard, ça? Dans la série Victor Lessard, c'est la dernière de la série, Ghetto X. Il y a des arbres. Ça marche! Ça marche! Oh, on a sauvé! On a sauvé le nœud! Ah oui! Bon, et la dernière catégorie, c'est un roman qui traite de la disparition de l'enfant. Ça là, à part Bondré, là, j'ai rien trouvé. C'est quelque chose qu'il y a beaucoup dans les romans américains, mais nous autres, on n'a pas fait tant que ça, non? Ben non, hein! Je suis content parce que c'est une qu'on n'a pas parlé. Ah, nice! Maureen Martineau. Donc, disparition de l'enfant, Richard en a trouvé un. Oui, c'est l'enfant promis de Maureen Martineau. Maureen Martineau, c'est la série des enquêtes de Judith Allison. Si je me rappelle bien, Lucas Blondin, 5 ans, est porté disparu. Fugue ou enlèvement? Voilà. Maureen Martineau, elle a quand même écrit toutes sortes de choses, des romans qui sont intéressants. Moi, j'avais bien aimé ce que j'avais lu d'elle, mais ça fait longtemps. Oui. Ce qui est intéressant avec Maureen, c'est qu'elle place souvent son personnage principal dans une petite ville. Donc, c'est la relation qu'il y a avec les habitants, l'espèce de culture qu'il y a dans ces petits villages-là. C'est très intéressant comme mode. Évidemment, Maureen, qui est une femme qui vient du théâtre, elle a une capacité de monter une structure de romans qui nous prend très facilement. Ça ne prend pas de temps avant qu'elle nous passe au travers. Good. J'avais oublié un truc avec un seul mot. Je viens de recevoir la version BD d'Alice, de Patrick Sénécal. Bon, ce n'est pas un polar. C'est vraiment plus du très, très noir et du très, très gore avec une bonne touche de fantastique. Mais Sénécal, c'est quand même un incontournable au niveau du polar ici au Québec. Donc, je vous montre quelques planches. Moi, j'avais beaucoup aimé ça, ce roman-là. C'est gore. C'est Alice au pays des merveilles, mais ce n'est pas chez les Calinours. Vous voyez le genre? Ça a l'air super beau. Je l'ai feuilleté. Je le lis en fin de semaine. Je m'y mets. Dans les romans de Sénécal, mettons qu'on peut dire que elle.com, c'est juste un mot parce qu'il n'y a pas d'espace. Ça pourrait faire aussi. Moi, elle.com, c'était too much pour moi, par contre. C'est quelque chose, oui. C'est quelque chose. J'en ai trouvé un autre pour juste un mot aussi. C'est le récit. Cron au meurtre. Michel Roberge est un auteur qui vit à Québec et qui a le don un petit peu de nous sortir des romans qui sont complètement en dehors des modes. Et ça, c'est un meurtrier qui veut maîtriser le temps. Donc, à chacun des meurtres, il va laisser une montre ou un chronomètre pour définir un peu le moment entre lequel la personne est morte et le moment où on la retrouve. Et c'est... Ça a l'air weird. C'est weird un peu, mais ça se passe à Québec, puis dans le temps du carnaval. Donc, on se promène dans Québec un petit peu, là, avec les deux... Bon, là, je vais chanter la toune du carnaval, maintenant. Exactement, ben oui. Bon, bien, je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour. Merci beaucoup, Richard, pour cette discussion. J'ai le goût de lire plein, plein de trucs maintenant, puis c'est de ta faute. Je le prends avec plaisir, cette faute-là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Puis, vous avez plein de nouvelles idées pour deux challenges, donc c'est du deux pour un. Merci beaucoup, puis je vous dis à la prochaine. Bye, bye! Bonjour tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada